Alors désolé pour la qualité de ma cam Du coup j'ai pas l'éclairage suffisant Pour que ce soit clear, pour que ce soit bien Pour que le fond vert soit bien posé, le fond bleu Soit bien posé mais bon Ça fera taf George Street Tous les soirs, les policiers sont appelés sur les lieux Le hic, l'intrus est un poltergeist Rien n'est si angoissant et fantastique Elle est inconnue Ici Michel Dumont Bienvenue à Dossier Mystère La police en dèpe Tous les soirs elle m'appelle, tous les soirs Moi j'en peux plus J'ai une femme, j'ai des enfants Disparaitre sans les... Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui... Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi je m'entends en double ? On dirait que je reçois un appel Qu'est-ce qui se passe ? Tel audio Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Je me suis assis dessus Mais euh... Pourquoi je m'entends ? Enfin, pourquoi je suis en mode écoute ? Parce que j'ai fait ça ? C'est bon, c'est fini Ok Alors je sais pas pourquoi Je sais pas comment Mais quand je reste appuyé sur ma touche 7.1 Euh... De mon nouveau casque La touche 7.1 quoi Euh... C'est une touche comme ça Ça fait euh... Un bouboub dans mes oreilles Alors j'imagine que du coup vous l'avez entendu Mais je ne sais pas ce que ça veut dire Le bouboub Ah mais je peux me mute en fait Regarde Oh là 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 Bah ouais, tu sauras jamais S'il y a peut-être eu un nick Il y a peut-être eu un nick qui est sorti Nick ! Euh... Roule une petite clope, moi Roule une petite clope Euh... Je me dis euh... Je sens une boule Dans mon ventre Due à ma journée Et j'aimerais qu'elle s'en aille Comment qu'on fait Petite clope Petite clope Et c'est réglé Plus de boule C'est ironiquement Très très vrai Ce que je viens de dire Mais du coup je suis content Parce que ma caméra Elle est tellement dégueulasse Avec les filtres que j'ai mis dessus Qu'elle ressemble étrangement Beaucoup à la qualité du documentaire J'aurais dû mettre un grain Sur ma cam Mais je pense que c'est pas nécessaire Quand j'aurai l'autre PC Ce sera nécessaire Parce que du coup il arrivera A faire de la post-prod Et à me virer Me virer des trucs Alors il me faudra toujours De l'éclairage Mais euh... Ça marche pas avec ton slip Sur ta tête je veux dire Le fond bleu Mais bon voilà quoi C'est déjà une première news Plutôt positive C'est qu'avec un truc Un peu schlagos On peut On peut facilement Se faire un fond vert Fond bleu Bon bref t'as capté T'as capté quoi Je sais pas pourquoi Moi la technologie Pour moi elle s'appelle Le fond vert c'est tout Elle s'appelle pas le fond bleu Tu vois Dans ma tête La technique employée C'est le fond vert C'est pas le fond bleu Mais en fait c'est aucun des deux C'est la clé chromatique Colorimétrique Et donc quoi Salope Pardon C'est la tourette Qui agit Quand j'arrive pas à dire un mot Je suis content quand même D'être en stream De me dire peut-être Que ça se trouve Ça marche pas Et je m'en fous En fait Parce que le PC Il arrive Il est censé arriver Si tout se passe bien Soit vendredi Non peut-être samedi Sans doute samedi Donc c'est super Alors c'est C'est ma vieille machine C'est pas C'est pas le PC de ouf Non plus Mais c'est vachement mieux Que ça déjà Parce que là On est sur un PC de bureau Type professionnel quoi Type On fait du Excel En gros max Et encore Et encore Il n'y a pas de blague Et encore Je l'ai déjà vu Je l'ai déjà surpris A bugger Sur Excel Et là je me suis dit Il est temps De faire déplacer l'ordi Quand même Quand même Parce que c'est sur Excel Moi que je fais mon budget Perso Ça fonctionne plutôt bien Les formules de calcul Parce qu'ils sont plutôt ok C'est sur Excel Que je l'ai fait Et Mon PC a du mal Avec Excel Ce qui est plutôt triste Parce que mon PC a du mal Avec à peu près tout Finalement A part Si j'allais dire A part internet Mais si aussi La lecture sur Youtube Est pas non plus excellente On va essayer De se le faire d'une traite Je vais essayer De pas faire de pause Du tout Pendant mon stream Je vais essayer De tout faire d'une traite Comme ça c'est fait Et j'ai fait mon test Allez let's go Cette trace Mais dans la réalité Disparaître Ou faire disparaître quelqu'un Est beaucoup plus difficile Qu'il n'y paraît Beaucoup plus difficile Un édice Le détail qui tue Une tâche de sang oublié Un billet de train égaré Ou un compte bancaire Que l'on croyait anonyme Néanmoins Il arrive à l'occasion Que les policiers Soient confrontés A ce qui paraît A priori La parfaite disparition Et l'affaire Est d'autant plus inquiétante Quand le cher disparu Est l'un des hommes Les plus riches du Canada Canada Quelle diction Adossé à l'un des murs extérieurs Du Grand Opera House De Toronto Un homme d'affaires américain Est impatient De régler ses comptes Prenant une profonde inspiration Il s'engouffre résolument Dans l'immeuble A l'intérieur Une jeune femme Vient de se lancer Dans une conversation Téléphonique interminable Monsieur Small Il ne veut vraiment pas T'en parler Mais il ne veut pas L'américain ruiné Souhaite rencontrer Le propriétaire De l'endroit Ambrose Small Mais la jeune femme Sors d'ignorer sa présence Profitant de l'inattention De la jeune femme L'homme monte l'escalier Menant au bureau de Small De toute façon Vu les nerfs du mec Il allait faire quoi L'homme derrière le bureau Ne peut s'empêcher De sourire Devant la situation Ce visiteur inopportun Le prend pour Ambrose Small Pour un quoi ? Pour un quoi ? Le pro pour un jambon ? Pour un quoi ? Pour un Blos Small Pour un Blos Small C'est quoi un Blos Small ? J'ai pas la ref Qu'est-ce qui se passe ? La traduction Elle est aux fraises Ce visiteur inopportun Le prend pour Ambrose Small Oui d'accord Pour l'osmose Le programme Ce visiteur Il important Le programme l'osmose Super série osmose Pour l'instant Il se présente John Doughty Un secrétaire particulier D'Ambrose Small Il est tout à fait d'accord Avec les propos De l'inconnu Son patron est définitivement Le plus beau salaud en ville Indécis sur l'attitude à adopter L'homme au chapeau Accepte la main tendue vers lui Ambrose Small Va être épargné Du moins cette fois Comment ça Du moins cette fois ? Né en Ontario En 1863 Ambrose J. Small Commence très tôt Son ascension Dans le monde des aides Ah bon À 13 ans Embauché comme plongeur Au luxueux Warden Hôtel de Toronto L'adolescente commence À faire des petits boulots Plus ou moins illicites Pour ses employeurs Small se montre Particulièrement doué Pour tout ce qui touche La tenue de livres Il devient vite L'intermédiaire numéro 1 Entre les plus riches Joueurs de la ville Et leurs bookmakers À la même époque Le jeune Small Se déniche un second emploi Comme ouvreur Au Grand Theater Et rapidement Il passe d'ouvreur À responsable De la programmation Et n'hésite pas À mettre à l'affiche Des pièces jugées Ouvertement scabreuses Pour l'époque Scabreuses 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 C'est bien Le petit plongeur Du Warden Se transforme En un redoutable Homme d'affaires Il fait bientôt L'achat De modeste théâtre Dans la région Mais son rêve Est d'acquérir Le Grand Opera House De Toronto Pour lui Il n'y a plus Il n'y a plus Il compte Small se montre Un homme d'affaires Dur et redoutable Ambro Small devient Riche et puissant Ses ennemis Vont de pair Avec ses succès Il fréquente Le monde interlope De la métropole Et s'impose Comme un habitué Des champs de course Je ne sais pas pourquoi Sa moustache Elle n'a pas l'air vraie Tout le monde savait Que Small était Un joueur invétéré Il lui arrivait D'aller jouer De l'autre côté De la rivière En dehors de Toronto Là où bien entendu La police municipale N'avait plus aucune juridiction C'était une activité Que pratiquaient aussi De nombreux gentlemen Des habitués Des plus prestigieux Clubs de Toronto En d'autres termes Small n'agissait pas En voyou En s'adonnant au jeu C'était d'ailleurs Un excellent joueur Il était plutôt chanceux La chance Du gars On le voit aussi bien Avec de jeunes starlettes Qu'avec des femmes De petites vertues Comment ça De petites vertues Mon ref Ambrose Small Ambrose Small était un coureur De jupons notoire Il faut se mettre Dans sa position Voilà l'un des hommes Les plus influents Du théâtre canadien Qui côtoie chaque jour De jeunes choristes Souvent prêts à tout Pour se faire une place Dans le monde du divertissement Ah oui En pareil cas Beaucoup d'hommes Auraient été tentés C'est l'époque Ambrose Small Lui n'a pas seulement Été tenté Il y a succombé Sans retenue A 39 ans A la surprise générale Ambrose Small épouse Theresa Corman Riche héritière Des distilleries Corman A la surprise générale Bâton En vrai Il était con 8 langues Désolé Ambrose Small Voit en Theresa Corman Un investissement Et il en profite Grâce à l'argent De sa femme Il peut réaliser son rêve Acheter le Grand Opera House De Toronto Il y emménage son bureau Et fait construire Une pièce secrète Pour y recevoir Ses charmantes visiteuses Des infidélités Sur lesquelles sa femme Ferme les yeux En 1919 Ambrose Small Est au sommet de sa gloire Il possède Quelques 90 théâtres Et salles de concert En Ontario Mais le cinéma Gagne en popularité Small voit dans cet engouement Un signe avant-coureur Du déclin du théâtre Il est temps Croit-il De se départir De ses salles En effet Désolé encore Il a vendu Tous ses théâtres Il reçoit un chèque D'un million de dollars Que sa femme Theresa S'empresse d'aller encaisser À la banque Dans l'après-midi Il informe son fidèle secrétaire John Doughty Que les nouveaux propriétaires Souhaitent retenir ses services Comme secrétaire Et directeur artistique John Doughty John Doughty Etait le secrétaire D'Ambrose Small Mais il n'avait pas Beaucoup d'estime Pour lui L'histoire raconte Que Small introduisait Souvent dans ses contrats Des clauses douteuses Qui le favorisaient Au détriment de son client Or lorsque le client En question découvrait L'arnaque Et s'en prenait à Small Small répliquait C'est la faute De mon idiot secrétaire Il appelait alors Doughty pour l'engueuler Et l'humilier Devant le client On comprend qu'après Quelques séances du genre Doughty n'a commencé A éprouver Que du mépris Pour son ancien patron Tu m'étonnes mon ref Small festois aussi En compagnie de son avocat Il est de bonne humeur Et le champagne coule à flot Ah bah oui Vers 17h30 Elle est clairement fausse Mon stache Et s'arrête un instant Au kiosque à journaux De Ralph Savine Pour y acheter Le New York Times Mais la tempête de neige Qui s'abat alors Sur tout l'est des Etats-Unis A retardé la livraison Du journal Ah mince La tempête en JPEG Et lance au commis Une poignée d'un jus Ralph Savine Sera le dernier homme A voir Ambrose Small Vivant That son of a bitch Il s'est écoulé un certain temps Avant que la police Ne soit informée De la disparition de Small On raconte que Small Était connu pour organiser Des soirées scabreuses Avec ses choristes Ok Scabreuses On parle de Fermez les yeux Sur ses escapades Mais au fur et à mesure Que les semaines ont passé Et nous parlons ici De presque un mois L'inquiétude a gagné ses proches Et en particulier son avocat Il Flock Qui avait son bureau à London Fermez la fenêtre En lisant la correspondance Que Flock a adressée A ses associés On y devine Cette inquiétude grandissante Personne ne dit ouvertement Qu'Ambrose Small a disparu Les lettres sont écrites Avec la plus grande prudence Mais au début du mois De janvier 1920 Ils reconnaissent Qu'il est temps De faire quelque chose C'est à ce moment là Qu'ils informent la police De la disparition D'Ambrose Small Ah seulement Ah oui Pendant que les policiers Fouillent chacun des théâtres Du controversé En offert à la recherche d'indices Tout le monde s'en bat les couilles Quoi Fait publier un avis de récompense De 50 000 dollars A quiconque permettra De retrouver son mari Mort ou vif La police a commencé Par reconstituer le fil De ce qui pouvait s'être passé Ouais ça a pas dû être dur L'opinion générale De que Small avait peut-être Été assassiné dans le théâtre Et son corps brûlé Dans la fournaise Située au sous-sol Pourquoi il est Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient Pour retrouver Ambrose Small Ils ont offert une récompense Et ont suivi Tous les indices possibles Ils se sont même rendus A London en Ontario A des centaines de kilomètres De Toronto Où ils ont passé son théâtre Au peigne fin Espérant y trouver son corps Caché quelque part Cela dit je ne crois pas Qu'il s'agissait D'une enquête policière Approfondie En fait la police N'avait pas la moindre idée De ce qui pouvait être Advenu de cet homme Small avait certes Beaucoup d'ennemis Mais ses ennemis Auraient-ils pu être Suffisamment en colère Pour l'assassiner La police Oui Il a détruit la vie De millions de personnes De milliers Pardon Peut-être pas Mais quand même Je suis sans doute Il découvre que dans les heures Suivant la disparition De son patron Doughty s'est présenté A la Dominion Bank De Toronto Où il encaissait Je n'ai même pas de chat La zéro est fort Le scénario voulant Que Doughty ait assassiné Ambrose a vite été envisagé Lorsque la police de Toronto A fait rechercher Doughty pour le vol Des certificats Elle était confiante De tenir également Le meurtrier de Small D'ailleurs Lorsque les avis de recherche Concernant Doughty Ont été publiés L'annonce Doughty Doughty Qu'il était aussi recherché Pour avoir joué un rôle Dans l'enlèvement D'Ambrose Small Mais finalement La police n'a jamais Rien trouvé en ce sens Doughty a été retracé Aux Etats-Unis Extradé Et ramené à Toronto Il a été traduit Devant les tribunaux Sans qu'on puisse toutefois Le lier à la disparition Ou à l'assassinat De Small Il a simplement été accusé Pour le vol des certificats Teressa Small Elle aussi Est longuement interrogée Pourquoi a-t-elle attendu Aussi longtemps Avant de rapporter La disparition De son mari Presse et de questions Elle avoue Tout savoir J'ai pas de chat Affiché C'est dommage Comment aurait-elle pu Se douter Au soir du 2 Décembre Qu'il en allait Autrement Comment ? Après toutes ces années Rien n'a jamais été retrouvé Ni ongle Ni os Rien qu'on aurait pu associer A Ambrose Small Genre actuellement là ? La police n'a jamais retracé Ambrose Small Il n'a été déclaré mort qu'en 1924 Et encore à cette époque L'affaire demeurait ouverte Elle l'est restée d'ailleurs Jusqu'en 1960 À ce jour Cette histoire Demeure l'un des plus grands Mystères canadiens Jamais résolus Aujourd'hui La disparition du magnatorontois Reste aussi mystérieuse Qu'aux premières heures L'affaire a alimenté Pendant des années La presse mondaine Et judiciaire Sans que jamais Un seul nouvel indice Ne vienne faire progresser L'enquête Une affaire non classée Qui va probablement Le demeurer pour toujours Qu'on s'en bat les couilles D'accord Une sécurité richissime Qui disparaît Sans laisser de traces Voilà qui peut alimenter Les réunions C'est bizarre Et les médias Ne sont pas longs A ressusciter Le spectre du cher disparu A la moindre découverte D'ossements suspects Mais dans le cas De Ambrose Small Disparu en 1919 Son spectre est peut-être Beaucoup plus Qu'une simple figure de style En disparaissant dans le blizzard En cette fin d'après-midi De 1919 Ambrose Small Le controversé mania du théâtre Était sans doute loin De s'imaginer Que son histoire Allait être digne D'une pièce d'Agatha Christie Aux grands dames De tous les Hercule Poirot De Toronto Mais sa biographie S'arrête-t-elle vraiment là ? Bah oui Non Il a fait d'autres choses Après sa mort Au Grand Theatre De London En Ontario En coulisses Les comédiens Récitent mentalement Leur texte Pendant que les techniciens S'affairent Aux derniers ajustements Un peu en retrait Une jeune muse Répète ses répliques Soudain Elle sent sur sa nuque Un souffle chaud Un respire Elle se retourne Mais il n'y a personne Ah donc si t'es un connard Tu peux revenir Suivi d'une impression De toucher Comme si quelqu'un Avait posé une main Sur sa hanche C'est une artiste Elle est zinzin Puis encore une fois Elle sent un contact Sur sa hanche Elle sent les yeux Elle voit distinctement L'ourlet de sa roche Qui se soulève Elle était défoncée Comme s'il était tiré Par une main invisible La comédienne entend alors Une voix d'homme A l'opium Pardon pardon Enfin ça va C'est pas la peine De nous redire son nom Small régnait sur tous les théâtres Du sud-ouest de l'Ontario A l'ouverture du Grand Théâtre En 1901 Small en était le propriétaire Lorsqu'il a vendu son empire Il a encaissé son chèque Et avec 100 000 dollars en poche Il a disparu On ne l'a jamais revu Sauf sous la forme d'un fantôme Qui arpente les corridors Du Grand Théâtre Je ne savais rien De la légende du fantôme Avant de commencer à travailler ici Mais assez rapidement Je me suis documentée Et j'ai collé Tu as travaillé ? Plus de récits possibles Ah mais c'est pas C'est plutôt récent Allez bam Prêtudendument Prêtudendument On raconte que le soir même De sa disparition Le 2 décembre 1919 Ambrose Small Ou son fantôme Aurait été dévue Il arrêtait peut-être de raconter Le soir même de sa disparition Le gardien du théâtre L'avait rencontré Pourtant L'histoire raconte Que Small A disparu à Toronto Ce même après-midi Il s'agit probablement De sa première apparition C'est une autre partie C'est bien fait Elle ne regarde pas au bon endroit Le fantôme aurait sauvé La grande arche L'un des joyaux de ce théâtre En provoquant la panne Du tracteur chargé Du déblément On raconte qu'il ne restait Que deux briques Pour soutenir l'arche Quand Ambrose aurait occasionné Cette panne Les ouvriers ont alors Realisé la catastrophe Ils avaient la flemme Voilà comment a été sauvé Cette magnifique arche Qui se trouve au-dessus de nous Pardon ? En juillet 1956 Non mais non C'est au tour de l'actrice Charmian King Ça suffit C'est l'argent et le patrimoine Qui vous ont fait rester C'est ma bite Ah bon ? C'était encore défoncé J'ai été défoncé à l'opium Quand tout à coup Ah ! 1920 quand même Ah oui non Elle y a travaillé après la dame Mec il l'a regardé genre C'est sérieux Les comédiens sont stupéfaits Lorsqu'ils voient un siège Du quatrième rang S'abaisser tout seul Comme pour recevoir Le postérieur D'un invisible spectateur Puis quelques minutes plus tard Le siège reprend sa position initiale Le mec ne regarde pas le siège Il y a tellement d'histoires Qui ont été rapportées Depuis son ouverture en 1901 Les apparitions d'Ambrose Rapportées aussi bien Par des visiteurs Que par des employés Sont si nombreuses Qu'il est difficile De ne pas y croire Peut-être parce que son patron A été assassiné Hein ? Je sais pas Genre ça a peut-être un lien Bande de gogol Peut-être que du coup Les gens ils sont parano Quand ils arrivent Et que du coup Ils entendent et ils voient des choses Hein ? Bon Oui voilà C'est dur de ne pas y croire Bah Oui C'est le problème du coup Porté sur les femmes Porté sur les femmes de son vivant On raconte que son fantôme continue à harceler les jeunes comédiennes Yes Les touchers déplacés Ou en chuchatant leur prénom J'accueille Les gens auraient entendu murmure Et oh Au vu des apparitions Parotina C'est le voisin de derrière Tout récemment Une comédienne a raconté Qu'elle avait senti quelque chose Glisser sous sa robe Elle a fait un signe Et bien entendu Il n'y avait absolument rien Pour elle Il n'y avait aucun doute Qu'il y avait bel et bien quelqu'un A ses côtés Oui Michel derrière le mur Il a fait un cock-roll à travers le mur. Quoi ? Tu as une tête de Karen. Mais qu'est-ce que c'est ça ? Aujourd'hui, les manifestations fantomatiques du Grand Theater font partie de son histoire. Les dirigeants et les employés en parlent ouvertement et avec un certain amusement. Il y a quelques mois, un groupe de touristes était de passage ici. L'un d'eux a décidé de défier la légende voulant que l'on ne puisse pas prendre de photographies à l'intérieur du théâtre. Il a donc pris des photos qui apparemment se sont toutes révélées floues ou montrant une espèce de forme blanchâtre. Mais en dehors de cet incident, il n'existe que très peu de photos ou de films montrant Ambrose. Peut-être... J'ai eu ma première expérience. Donc visiblement, il semblait toujours ouvert. Enfin, il semblait toujours ouvert à cette époque-là. Peut-être que c'est un très bon argument marketing aussi, du coup. Ce qui explique pourquoi il ne vous laisse pas prendre de photos. Parce que sinon, il n'y aurait juste rien sur les photos. Et puis le mec qui a pris des photos, il l'a peut-être fait spécialement pour avoir du buzz. parce qu'il voulait être photographe. Enfin, il y a plein d'options, mais tu vois... Celle-ci est particulièrement viable, quand même. Bon, enfin, j'arrête d'interrompre. J'étais dans le théâtre, dans les salles d'habillage, et je regardais le spectacle. J'étais totalement absorbée par la représentation. Mais tu faisais quoi, toi ? Parce que tu travaillais, mais tu faisais quoi ? Je ne me souviens pas. Elle a peut-être dit... J'ai regardé et j'ai vu une forme humaine, sans trait distinctif. Une simple forme qui a disparu aussitôt. Le Grand Theater est un terreau fertile en événements étranges. Même aujourd'hui, lorsque les comédiens montent sur les planches, ils ont l'impression de jouer aussi sur un spectateur invisible. désormais assis dans une étrange dans l'au-delà... Il n'y a pas d'effort ! Disparition et réapparition. Les deux faces opposées du mystère. Au-delà de ces curiosités inexplicables, le Grand Theater reste un monument dédié à la mémoire d'un homme dont la vie et apparemment la mort demeure digne d'un drame shakespearien. Un homme qui aurait pu faire sienne la célèbre maxime du dramaturge anglais. Être ou ne pas être ? Voilà la question. Il va falloir fermer sa gueule et arrêter de lâcher des... Certaines histoires de fantômes sont si extraordinaires. Fermer sa gueule et arrêter de lâcher des dictons dans un amphi. Ou un théâtre. Il n'est pas difficile d'y croire. Surtout lorsqu'il n'y a qu'un ou deux témoins. Mais lorsque toute une communauté assiste à une série d'apparitions terrifiantes, comment ne pas s'interroger sur la véracité de ces manifestations ? Il est en train de chier dans l'herbe. Qu'est-ce qu'il vend là ? C'est quoi ce plan ? Dans la soirée du 4 septembre 1878, deux soeurs, Jane et Esther Cox, se préparent pour la nuit. Elle partage une chambre modeste au deuxième étage de la maison familiale au 6 Princes Street à Amherst. La rue des princesses en... Princes Street, quoi. Vraiment. Moi, j'habite à Princes Street, en fait. Jane s'endort rapidement, mais Esther, sous le choc d'une récente rupture, broie du noir. Je m'appelle Cook. Elle broie du noir, en plus. plus d'éducation. Un bruit étrange. Un grattement régulier l'arrache à sa tristesse. Le miroir est nul. Il y a des rats. Oui. D'un coup sec, Jane en soulève le couvercle. Il n'y a rien. Des bobines de film et quelques morceaux de tissu. Daniel ! C'était du français, ça ? Daniel Teed, leur beau-frère, est loin de se douter que cet incident va marquer leur descente aux réfères. Mlle Cox était une jeune femme d'environ 18 ans qui vivait sur Princes Street à Amherst avec sa soeur aînée, son beau-frère et leurs enfants. À cette époque, vers 1878, Esther a commencé à être la victime de toute une série de phénomènes paranormaux. Elle était en maison avec sa soeur. Je meurs ! Tu fais un rêve éveillé, quoi ? L'état d'Esther a de quoi inquiéter. Toute la maisonnée se retrouve à nouveau à son chevet. Je meurs ! C'est un cauchemar, c'est un cauchemar. Tu ne meurs pas, ta gueule. Elle répète des mots inéligibles et secoue la tête à l'instar d'une possédée. C'est alors qu'un claquement puissant comme un coup de tonnerre ébranle toute la maison. C'est OK. Esther s'écroule sur son lit et sombre dans un profond sommeil. Il y a peut-être un tremblement de terre du coup parce que ça fait beaucoup d'événements qui se suivent. Alors que les récents incidents sont presque oubliés, c'est autour de la literie de la chaleïcienne. Vous êtes sur une plaque tectonique. Alors que Jane vient de se coucher, ses draps et ses couvertures sont brusquement arrachés du lit et le même phénomène se répète avec la literie de sa soeur. Le drape s'est roulé d'une façon tellement pas naturelle. Bah elle est tarée quoi. Ça arrive. C'est pas grave. Ils ont trop appelé des mersins puis des prêtres mais personne n'a été capable de l'aider. Elle a peut-être un problème mental la dame. Non ? Elle était malade avec de temps à autre des moments de lucidité. Elle avait Alzheimer quoi. Ou un AVC. Mais oui. C'est les signes ça peut être les signes d'un AVC ou d'une DEP 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 Mais la santé de sa patiente l'étonne moins que son oreiller tiré par une main invisible. Le docteur qui était le médecin de famille s'est rendu au chevet d'Esther. Elle était fiévreuse et elle disait qu'elle brûlait. Pendant sa visite il a vu la literie être arrachée et les oreillers sont volés. Toute la famille était également présente. C'est pas ce qu'on a vu. Il s'est rendu sur place où il a lui aussi était témoin de ces phénomènes pour lesquels il n'a trouvé aucune explication. Il s'y est rendu à plusieurs reprises et a signé plus tard un affidavit confirmant ce qu'il avait observé. C'est un montage ou qu'est-ce que c'est en arrière-plan ? Parce qu'on dirait un truc sur fond vert moins dégueulasse que le mien et avec une incrustation de porte et une maquette de maison c'est trop bizarre comme plan. Déjà le plan est fait pour être film d'horreur. Ça fait vachement affiche de merde. Comment ça s'appelait ces trucs-là ? Les petites revues que tu trouvais au collège des fois. Merde. J'ai zappé. Les peurs ou des trucs comme ça. Chère de poule. C'était chère de poule. Tu avais des plans comme ça. Ça me fait vachement penser à ça. Je ne sais pas pourquoi. Ou aux pubs des années 90. Il s'est aussi avoué incapable d'expliquer les problèmes médicaux d'Esther. Nous disposons d'une très bonne documentation pour l'ensemble de ces phénomènes. C'est super ! Des marques apparaissent sur le mur juste au-dessus de la tête d'Esther Cox. Des marques qui forment bientôt des lettres puis des mots. Ah c'est Cox avec un X. Ça va du coup. Ça ne veut pas dire un truc Cox avec un X. Attends. Petite trad. Je n'arrive pas à ne pas m'arrêter. C'est dingue. Petite trad. Petite trad. Non. Si. Cox, ça veut dire un truc de merde, non ? Oui, après fais un effort s'il te plaît, Dico. Fais un effort. Merde. Cox. Expression. Expression. Enfin, idiome. C'est un idiome, je crois. Je ne sais plus. Cox idiome, c'est de Felix Nair. Yep, yep, yep. Dictionary. Personne ne se manque tout le monde. Ne sont donc jamais ensemble l'expression. Non, ben non, c'est boîte et cox. Box and cox. Boîte et cox. Mais ça, c'est une expression française. Ce n'est pas un idiome. Définition de cox en anglais. UK. OK. Donc, c'est de l'anglais de base. Donc, peut-être possible que ce soit au Canada, mais... Cox Wayne. D'accord. The person who sits in the back of a rowing boat and controls its direction. D'accord. Ben non, ça veut bien dire un truc, mais on s'en fout. ça n'a aucun rapport avec... C'est vachement genre cox. Par contre, quelqu'un marque... Enfin, quelque chose marque des lettres dans ta maison. C'est pas la meuf qui est sur le lit. Attends, il vient de dire il y a eu un bruit. Je comprends rien. Je... Attends. Soudain, il y a eu un bruit comme si quelqu'un raclait le mur au-dessus du lit d'Esther. Ils ont levé les yeux et pour citer les comptes rendus, c'était comme si quelqu'un utilisait une barre de fer chauffée au rouge pour graver dans la pierre. Ah ouais, c'est vénère quand même. Putain. C'est pas le poltergeist qui joue avec des mouchoirs et qui peut très bien être un chat, quoi. C'est le poltergeist il chie dans ton salon, il grave sur les murs, il en culte à... Bon, bref. Ils ont regardé et les mots qui s'écrivaient sur le mur étaient Esther Cox, tu es à moi et je te tuerai. C'est très long. Il aurait pu écrire quelque chose de vachement plus simple si ça lui prend vachement d'énergie. Genre... Esther... Genre... Esther... You're gonna die. C'est... Éventuellement, la presse a publié un compte-rendu de ces événements et dans un petit village, les nouvelles voyagent toujours plus vite. Du jour au lendemain. Oui, voilà, c'est juste, il y a des gens qui l'ont entendu plus tôt et qui ont été gravés dans la maison... Je sais pas, dos au mur ou un truc du genre, je sais pas, mais... Conneries. Conneries, bite. Le cottage de Princess Street devient l'objet de la curiosité de tout le comté de Cumberland. Mais c'est toujours dans les années 20 ou 10, là. Stop ! À Amherst, la rumeur va bon train. La rumeur va bon train. C'est bien vrai. Il y avait de nombreuses choses qui se produisaient dans la maison. Des couteaux volaient dans la cuisine, des meubles étaient renversés et encore une fois, il y avait tous ces bruits étranges. C'était comme vivre dans une maison hantée. Mais lorsqu'Esther s'assentait, tous les phénomènes s'arrêtaient. Apparemment, ce n'était pas la maison qui était hantée, mais bien Esther elle-même. Elle est partie combien de temps de la maison tirent des conclusions vite ces gens-là. Ne dit-on pas qu'un prêtre méthodiste venu chez les Cox pour y prier aurait vu un seau plein d'eau bénite se mettre à bouillir en présence de la jeune femme ? On le dit ou c'est sûr ? Ne raconte-t-on pas que des micelles auraient bondi hors des bancs d'église lors d'une cérémonie liturgique qu'à laquelle assiste ? WTF ? OUI ! Wouhou ! Et on me fait tourner les serviettes point point et on me fait tourner les petites bibles point 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 non mais si on déconne il est nul votre poltergeist là c'est pas dingue comme bon Et donc ça va lui résoudre ses problèmes mentaux ? Oui non mais c'est vrai on a une époque où les problèmes mentaux on n'en parle pas et c'est sujet à la folie et à finir sur un bûcher mais je veux dire ils sont quand même cons ces gens-là Insolite ni à Sagville Wow Du malin ? Non Spoiler Des allumettes enflammées se matérialisent et tendent la faim WTF ? Heureusement vite maîtrisées se déclenchent spontanément d'un bout à l'autre de la maison Non mais elle jouait un jeu elle avait des problèmes mentaux elle se relevait dans son sommeil et elle allait balancer des allumettes partout Là ils nous montrent une mise en scène où ils sont là et où la meuf est là mais c'est certain que tout ça elle l'a fait dans le dos C'est certain C'est certain et on entend un bruit ils étaient c'est pas la gravure en fait ils étaient au sous-sol ils ont entendu un bruit la meuf elle était complètement pyromane elle a cramé un bout de bois et elle a marqué dans le mur le commentaire plus personne ne dort Bien dit elle a donc déménagé Auteur de Guilty le mec a écrit l'histoire quoi enfin je veux dire oui d'accord tu écris des romans fantastiques mais ça ne te fait pas de toi quelqu'un de compétent pour parler de ça tu n'étais pas là si je pense pas je pense pas elle travaille en saloon je pense pas éventuellement j'espère que les musiques sont pas clés j'ai envie de pisser elle est possédée faisons de l'argent avec ok je vais pisser sur cette réflexion je vais pisser c'est incroyable quand même merci Sous-titrage ST' 501 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 Où par son Sous-titrage ST' 501 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 ... Qu'est-ce que j'en ai à foutre D'un prêtre ? Genre, pour avoir une réplique factuelle De ce qu'est dit, Il est pas qualifié le gars Bon, par contre, l'avocat, En effet, il peut être qualifié Et après, C'est pas neutre et impartial ? Si, il est censé, hein ? Bah, vas-y, Dans les années où ça s'est passé, Peut-être pas, hein ? ...phénomènes semblables à ceux décrits dans le film L'Exorciste. Ah ok. Mais il existait déjà L'Exorciste ? Au moins 5 autres policiers de Sainte-Catherine's vont être témoins d'événements étranges au 237 Church Street. Le Lamar. Oui ! Il est où Peter là ? Parce qu'on a déjà vu ça. Oui. Donc lui il est enquêteur. Qui mène des enquêtes. Mais quel type d'enquête ? C'est pas enquêteur de la police, c'est enquêteur, enquêteur. Hmm. ...physique. Pardon. ...en fait beaucoup plus qu'à de jeunes enfants. A cause des nombreuses transformations auxquelles ils font face tant sur le plan psychologique que physique. A la fin de la journée, le jeune Peter, qui vient tout juste d'entrer à la maison, est stupéfait lorsqu'il voit un journal flotter littéralement dans les airs. Le journal reste suspendu quelques secondes, puis il est violemment projeté en plein le visage du garçon. Ouais c'est bien ça, c'est que vous avez pas réussi à le reproduire non plus, parce qu'un journal ne peut pas être violemment projeté, c'est un journal. En fait. Qui est quand même soumis à la gravité, tu vois. Puis au pire, au pire, tu passes à travers quoi. Surtout dans ces années-là, le journal est fait en peau de cul, genre il est fait si du papier, on peut rouler des clopes avec, donc bon j'imagine que ça va quoi. Les parents étaient inquiets pour la sécurité de leur fils. C'est normal. Le père craignait aussi que son nom soit publié dans la presse et que son garçon devienne l'objet de moqueries à l'école. Ah bah c'est trop tard ça mon ref. On matérialise. Le journal local, The Standard, tire sur cinq colonnes la manchette qui déclenche un véritable cirque médiatique. Des quatre coins du pays et même de l'étranger, des dizaines de journalistes, d'experts ou de simples curieux téléphonent aux autorités. Tous veulent en savoir davantage sur ces phénomènes inexplicables. Ils ont tout fait, ils ont contacté des gens de l'environnement et d'autres experts qui ont testé le sol et tout le reste. Ils ont tout fait pour essayer de trouver une explication à ces phénomènes. Personne ne sait exactement ce qui provoque ces manifestations. Six manifestations il y a bien sûr. Nous avons de nombreux rapports et même des films montrant ces phénomènes qui se produisent en de très rares occasions. Montrez-nous ! Ces occasions sont spontanées, sporadiques et donc impossibles à reproduire en laboratoire. Mais tout le monde veut voir ! Pour les Pages, la situation devient insupportable. Si les médias ont respecté jusqu'à maintenant leur anonymat, il en va autrement dans leur quartier où ils sont connus. A l'école, le garçon événement a été victime des railleries de ses compagnons. L'affaire n'a que trop duré. Alors Peter, tu n'as pas de moment ? Tu te prends pour un rasta pour te détendre ? Connard va ! Petit con ! Ah oui ! Ça se voit à la qualité du mur. Les semaines leur auront empoisonné l'existence, semble bel et bien terminé. Les Pages ne rapporteront aucun autre incident insolite. Dans ma vie, j'ai été impliqué dans bien des affaires, mais jamais rien de semblable. Ni avant, ni après. Il y a un besoin d'attention générale dans la famille. Allez, petit commentaire ! Il est en plein urbex, là. Rencontre insolite. Allez, moi je vais chercher mon caméscope ! C'est parti ! GusDx ! Qu'est-ce qu'il fout en plein urbex ? J'ai oublié son nom. J'ai oublié son nom. Oui, mais c'est bon, votre animation, là. On l'a déjà vue. Fabuleuse ! Elle pourrait peut-être nous révéler enfin la vérité qui génère ses mystères extraordinaires. Et peut-être que cette personne, c'est vous. Ta gueule ! Et il est sympa le miroir, par contre. Comment ça c'est nous ? Oh, oh, oh ! Tu te déteignes ! Moi je te le dis, tu te déteignes ! Je pense qu'on s'en bat les couilles, j'ai pas besoin de mettre tout le générique, si ? Si, je vais me faire DMCA si je mets pas tout le générique. Non mais attends, revenons à la scène où il est en urbex, là. Où il commence à se retourner, ouais. Quand on commence à voir le décor. Eh, moi j'ai envie de pisser, là ! Et voilà, c'était mystère, dossier mystère, pardon, épisode 1 de la saison 1. Il y aura aussi mystère à voir. Je meurs d'envie de les faire, j'ai vu qu'il y avait Seb qui les avait fait. Je voulais les faire avant que d'autres Youtubers les fassent, mais c'est pas très grave. Si c'est Seb, c'est pas très grave. D'autres Youtubers et streamers, parce que Seb c'est plutôt un streamer du coup en soi. Même s'il fait partie du JDG. Mais quand même, c'est plutôt un streamer. J'avais envie de les faire depuis un moment. Genre je me disais, putain, je les ai vus quand j'étais petit et ça me faisait peur quand j'étais petit. Est-ce que c'est toujours le cas, tu vois ? Est-ce qu'il y a toujours ce sentiment d'angoisse ? Est-ce que dans un sens c'est un peu embêtant ? Et en fait, pas du tout. Personnellement, pas du tout. Ça me touche absolument pas. J'ai juste envie de rire, en fait, quand je vois les justifications. C'est genre, un prêtre nous a dit, oui, non mais d'accord. Mais qu'est-ce qu'il y a de noté factuellement là ? Les faits, dans les faits, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'on a les heures ? Est-ce qu'on a les dates ? Est-ce qu'on a les paroles prononcées ? Tu vois, c'est ça que j'aimerais bien voir. Genre un truc qui montre un peu d'extrait. Et ça n'existe pas encore. Mais il y aura peut-être une émission sous peu, qui sait ? Tu sais, un nouveau truc. Qui récupère toutes les infos et qui met tous les points de vue. Mais ce ne serait pas marrant à faire en stream, du coup. Mais ce serait une très bonne émission. Voilà, voilà. Moi, je vais m'arrêter là pour ce soir. C'était un petit test. Et puis, je refais normalement un live. Non, je refais un live, c'est sûr, vendredi. Vendredi soir. Et peut-être samedi dans l'après-midi, je pense. Dans l'après-midi ou à partir de midi, quoi, en gros. C'est-à-dire dans l'après-midi, du coup. Je me répète un peu. J'aime bien. Bon. Ce qui m'inquiète un peu, c'est que les ombres, on a l'air de les voir par-dessus la lampe. Ce qui est très con, parce que du coup, la lampe, elle ne sert à rien. Si on voit les... Mais on ne les voit pas, là, les ombres. C'est où qu'on voit une ombre ? Moi, je ne vois pas d'ombre. Peut-être mes trucs de... Oui, c'est ça, en fait. Ce n'est pas une ombre, c'est juste que ça a disparu. Oui, c'est ça. On voit la barre YouTube derrière. Ok. J'ai juste la bonne luminosité, mais là, il y a une espèce de... Attends, c'est plutôt dans ce sens-là. Il y a une espèce de rayon, là, qui est... Je ne comprends pas. Que je ne comprends pas. Il part de là, là, comme ça. Ah, si, je vois ce que c'est. Ok, donc il a retiré le vert, mais il ne retire pas ce bleu, là, quoi. Ok. Ah, j'ai hâte d'avoir l'autre PC, quand même. Déjà, on sent qu'au niveau de la fluidité, il y a des trucs qui rend transparents, alors que pas du tout. J'ai modifié les... La similitude, pour que ça ne prenne pas en compte... Pour que ça ne me mette pas transparent. Sauf que ça, c'est transparent, visiblement. Alors que c'est ni bleu, ni vert. Ni quoi que ce soit. Non, je n'ai même pas retiré de vert, en fait. Je n'ai retiré que du bleu. Ça n'est en aucun cas bleu, hein. Ça n'est pas bleu. Bon, content d'avoir fait... D'avoir fait... D'avoir fait pu... D'avoir pu faire un petit stream... Sur Dossier Mystère. Et puis, j'espère en faire d'autres après. Voilà, voilà. On va commencer par ça, je pense. Le temps que je puisse acheter des composants, petit à petit. Et puis, voilà. À la prochaine. Bisous.